Salut les amis c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur PlayStation 4 et cette fois-ci on va découvrir ensemble Secret of Mana donc de Square Enix, le remaster du célèbre jeu de la Super Nintendo qui était sorti en 1993 et qui est ressorti ici donc en 2018 ça fait un moment que je l'ai, j'avais jamais fait de vidéo dessus, j'y ai jamais joué mais bon je me dis j'avais envie ici de vous proposer une petite vidéo sur un jeu de rôle et avant de vous proposer la vidéo découverte sur le Final Fantasy 7 remake je me suis dit on va faire une petite vidéo découverte sur Secret of Mana Voili Voilouf, dans des temps troublés le peuple attend le héros qui brandira l'épée et ramènera la paix sur le monde Excalibur, Kusanagi, Masamune, l'épée porte bien des noms dans les mythes et légendes qui la glorifient mais tous désignent en fait la même l'âme l'épée sacrée de Mana ils ont repris l'écran avec les persos et les ibis rouges qui volent, c'est magnifique je sais que le jeu a été critiqué, apparemment qu'il n'était pas très bien fait que les fans n'étaient pas contents de ce remaster mais bon voilà il faut le prendre comme un nouveau jeu et le découvrir tel quel alors option, qu'est-ce qu'il y a ? option de commande, ça on verra au fur et à mesure liste des commandes, option de jeu, affichage mini cartouille ok on va laisser tout comme ça voilà, on va faire donc une nouvelle partie choisissez la langue des voix, je vais mettre en japonais et les sous-titres évidemment en français montrer le nom du personnage on va l'appeler Joe parce que je ne m'appelle pas Zezetta, tout simplement jadis une civilisation se servit du pouvoir de Mana pour croître et prospérer bientôt les hommes tentèrent d'exploiter cette force à des fins guerrières et engendrèrent un immense vaisseau appelé forteresse de Mana cette soif de puissance provoqua cependant le courroux des dieux qui envoyèrent alors leurs bénévodons sur terre le conflit opposant les bénévodons à la puissante forteresse dévasta le monde et la force de Mana semblait vouer à disparaître c'est alors qu'un brave brandi d'épée sacrée parvra vaincre la forteresse les bénévodons tombèrent dans le vie la civilisation avait été anéantie par le conflit néanmoins la paix était revenue sur terre mais le temps s'écoule tel le flot de rivière et l'histoire se répète c'est bon 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 j'ai dit Je n'ai pas besoin d'aller ici. Je n'ai pas besoin d'être ici. Je n'ai pas besoin d'être venus. Héhé. Les gens sont des jeunes. Ils pensent qu'ils ont peur, mais ils ne pensent qu'ils ne sont pas loin. Mais... Mais... J'ai vu des choses à l'époque, j'ai vu des choses magnifiques. J'ai besoin d'aller à l'avant. Ah... J'ai... Je me rappelle juste ce début-là, en fait, sur la version originale. Parce que je n'y ai jamais joué. Ça me fait penser que je devrais peut-être une fois vous le proposer en pre-start button. parce que je l'ai... Je l'ai en cartouche, en loose. Je l'ai pas en version boîte, mais je l'ai en loose. Et... Il est évidemment sur mes consoles... Pi et sur la Retrobox. Allez, pas moyen de remonter. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? C'est pas par là. Je ne connais rien, je ne sais pas par où aller. Je me rappelle, j'y ai quasi pas joué à l'époque. Donc... Je pense qu'il y a pas longtemps, je l'avais commencé et j'avais essayé. J'avais testé juste au début. Sur... Sur la version... Sur la Retrobox. Mais c'est en plus. J'ai pas fait grand chose. C'est m'importe comment. Ah, ici. En tout cas, les décors sont assez jolis. Les graphismes sont jolis aussi. Là, il y a des cailloux, on ne sait pas aller. Jou, Jou... Non, c'est pas Joujou, c'est juste Jou. Hein ? Le village est par là, il faut que je trouve de quoi me frayer un chemin. Comme s'il savait pas enjambé... Les salades... Enfin... Ces espèces de... La végétation. Jou, vas-y, prends l'épée. Qui est là ? Qu'est-ce que cette épée fait là ? Qu'est-ce que cette épée fait là ? En fait, je me dirige là pour aller chercher l'épée. Mais c'est en arrivant auprès de l'épée qu'il se demande qu'est-ce que cette épée fait là. Un fantôme ! « Yo ! » « Joo ! » « Ken Wo ! » « Jou, prend l'épée. » Je l'ai déjà pris... J'ai pas besoin de toi, je te la confie. Quoi ? Ma eie ? Quoi ? Quoi ?! Ça ne se tracasse pas plus que ça. J'ai l'épée, je la retrouve au village. C'est normal, avec cette épée, je vais pouvoir me frayer un chemin. Heureusement, de temps en temps qu'on trouve une épée qui traîne pour pouvoir couper des feuillages. Oula, il y a des lapins par ici. Il y a des lapins ici, je vais devoir être prudent. Des lapins. Je ne sais pas comment on prononce le mot. Il y a des lapins. D'accord. C'est bien parce que les fleurs, au moins, ne les coupent pas. Ils ne traumatisent pas les papillons. En plus, c'est chouette la petite carte en haut à droite. C'est bien fait, franchement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je comprends. Ah, un coffre. Obtenu un brin. Ah oui, ça, ça sera pour nous rendre de l'énergie. Donc apparemment on s'est esquivés aussi quand on appuie au bon moment. En tout cas, moi je le trouve déjà graphiquement joli. Merde, j'aurais pas dû reculer. Je le trouve déjà graphiquement joli. Ah bah du coup il y a l'autre qui est revenu. L'épée atteint un niveau 1. Et encore un bonbon. On m'a touché cette fois. Ah non là j'étais en train de prendre le coffre. J'ai pas fait exprès de le prendre en plus. Je voulais frapper mais il était trop près du coffre. On va aller laisser venir. Bah ils vont pas venir hein. Allez les Picatro là. Ah mais voilà au village. J'aime bien parce que là, je me demande si c'est par prix des graphismes village, des graphismes de la version originale. Oh c'est toi Jo. Tout à l'heure j'ai vu une grande lumière dans le ciel du côté de la cascade. J'ai comme un mauvais pressentiment. Touchons du bois. Je ne sais même pas si c'est là où il devait aller mais bon. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Voyons je ne joue pas avec cette épée ou tu vas blesser quelqu'un. Je vais le dire au chef du village. Si tu veux, on peut aller jouer à autre chose qu'à l'épée. Il y a là un lit justement. Ce confinement ne nous va pas. Qu'est-ce qu'il y a là une lettre ? C'est pas là que je dois aller apparemment. Le chef du village te cherche. Tu as encore fait une bêtise, c'est pas vrai ? Regardez-moi même le reflet des nuages là. L'ombre des nuages sur les maisons et tout. C'est super bien fait, c'est joli, c'est mignon. C'est mignon. En plus, coupé l'art, non ? C'est où le chef du village ? Non, ça c'est l'hôtel je pense. Il y a eu la pancarte, ouais. Il a l'air excité en plus. Il y a un homme bizarre au bar. Je l'avais jamais vu par ici. Regarde, c'est froid dans le dos. Ouais mais je dois aller voir le chef du village avant mon petit. Ah, c'est peut-être ici. Ouais. Oh, tu es sain et sauve Joe. Bob et Ness m'ont raconté ce qui s'est passé. Sacré Bob et Ness. On a cru que tu étais mort, espèce d'idiot. Ouais mais en même temps, vous n'allez pas trop chercher après moi. Prends d'enfoirés. Je t'avais bien dit de ne pas emmener ce bout-là avec nous. Inconscient, vous saviez très bien qu'il est formellement interdit de pénétrer dans la forêt. Tiens, mais... Joe, qu'est-ce que tu tiens là ? Non, c'est pas possible. Oh, t'as trouvé le trésor. Bien joué. Jégé. Qu'as-tu fait ? Tu as pris l'épée sacrée. Je croyais pourtant que c'était impossible. Wow, l'épée sacrée, j'en ai entendu parler. On dit que le village sera perdu si quelqu'un l'enlève de son rocher. Et c'est précisément ce qu'a fait Joe. Malheur sur nous. D'après la légende, l'épée sacrée protège notre village. Du moins, tant qu'elle reste sur son socle. T'as vu ce que t'as fait, crétin ? C'est à cause de toi que les monstres nous attaquent. T'aimes même pas des nôtres et t'as mis le village en danger en prenant cette épée. Tu vas nous le payer. Prends ça. Bon, tu vas te calmer toi. Et arrête. C'est la façon plus douce de... Oh, tu vas te calmer toi. Tais-toi. Tout est de ta faute. Reste là. Je suis au point de partir comme ça. Arrête. Un tremblement de terre. Bah ouais. Blinks. Merdouille. Un monstre. T'as une épée. Il fait quelque chose. Ah ouais. Là, je suis bon maintenant. Là. Nounou, il va. Et tu m'entends, mon garçon. Reste calme et observe le mouvement de ton adversaire. Puis guette le bon moment et frappe. L'autre, il se met en position l'oeuvrette. L'autre, il se met en position l'oeuvrette. L'autre, il se met en position l'oeuvrette. Oh, enfoiré. Ils sont dans l'âne fétide. Ils sont bien faits les ennemis. N'empêche. Oh non de dieu. Mais non de dieu. Eh oh, c'est bon. T'acharnes pas sur moi. Je suis qu'un enfant. Je peux m'en relever. Ne bouge pas. Je vais t'aider. Attends d'être à 100% avant d'attaquer. Et vise juste. Il souffle devant. Je suis sur le côté. C'est quoi le build ? Un petit trophée. Vaincre la fourmimante. C'était une fourmimante. Je vais niquer sa gueule à la fourmimante. Bravo Vous obtenez une sphère d'épée Bien joué, attends Je vais vous remonter Quand j'ai fait tout le boulot, on va nous remonter C'était impossible de nous remonter avant Voyons Bah d'accord, j'y suis pour rien On dirait que cette épée est belle et bien la véritable épée de mana Leur est grave, notre monde est en péril Ah bon, comment ça D'après la légende, l'épée doit être retirée par un brave Lorsqu'un grand danger menace notre monde Mais tu es bien trop jeune, il a dû arriver quelque chose à l'épée Il n'est pas brave Je vous la donne Non, dans son état actuel, l'épée a perdu toute sa puissance Il est impératif de la restaurer Et celui qui l'a retirée peut le faire C'est-à-dire toi, Minus, avec ton écharpe autour de ta tête Qu'est-ce que je dois faire alors ? Va voir la prêtresse Ruzalka au Temple de l'eau Elle veille sur cette terre depuis plus de 200 ans Elle saura sûrement te donner quelques avis éclairés Joe, le chef veut que taille la voir chez lui Il est temps pour moi de reprendre la route À propos, mon nom est Gamma Retrouvons-nous au Temple de l'eau Il est temps pour nous Il faut faire quelque chose Nous ne sommes plus en sécurité D'autres monstres pourraient nous attaquer à tout moment Ah, te voilà Joe Ça fait 5 minutes que je suis là Ce que tu as fait est grave Cette épée protégeait notre village Et c'est probablement parce que tu l'as retirée Que des monstres ont fait leur apparition C'est certain, l'épée les attire ici Tant que Joe sera ton village Les monstres continueront de prolifer Je vais devoir te demander de quitter le village, Joe Tu peux prendre le contenu du coffre qui se trouve au sous-sol Ça devrait t'aider à te préparer pour ton voyage Je compte bien Enfin, je compte C-O-N-T-E Pas C-O-M-P-T-E Et on va où à la cave ? Je narre bien Est-ce que tu veux petite fille ? Oh, tu t'envoies Joe À plus tard Le coffre contenait 50 pièces d'or Avec ça, je vais aller loin Très loin Jusqu'au temple de l'eau Tu n'as plus rien à me dire, chef Tu n'es pas des nôtres et j'ai bien peur de ne rien pouvoir pour toi cette fois Pardonne-moi Joe, tu ne dois pas t'en souvenir mais Ta mère et toi a été arrivé dans ce village alors que tu étais encore tout petit Malgré que maintenant tu ne sois pas bien grand Cependant, elle a disparu sans laisser de traces peu de temps après Tu n'avais personne au monde alors je t'ai élevé Aujourd'hui nos chemins doivent se séparer Tu retrouveras peut-être ta mère qui est partie avec son amant Un soir de décembre Juste après le réveillon Mais ceci est une autre histoire Je prie pour qu'un jour tu retrouves ta mère Et que tu puisses avoir tes cadeaux Adieu Joe Prends bien soin de toi et de tes proches Jouez bien eux Où est le temple de l'eau ? Écoutons si longtemps une source Un cliquetit de loup Une grenouille qui plonge C'est peut-être par ici Demandons à ce monsieur Tu es prêt à partir ? Oui Par ordre du chef du village, tu es banni de Pothos Tu n'as désormais plus de Pothos Pars et ne reviens pas Sniff bourbon J'étais en train de me dire est-ce qu'il y a indiqué sur la pancarte quelque chose Et j'avais pas vu qu'il y avait ce truc mûche là Encore un bonbon Voyage canon Oh on au Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, hop, je n'ai pas vu celui-là. Allez, j'ai l'autre qui retira ce capillot, tête de gland. Il n'a pas subi un coup critique. 4 pièces d'or. Ok, nice. Allez, encore un tête de gland. Oh merde, je ne peux plus redescendre du coup. J'ai compris le bazar trop tard. J'ai encore une souris. Je ne peux plus. Les petits ennemis, pour le moment, ils ne sont pas encore trop coriaces. Le mycobo, tu as la tête de gland. Mycobo tête de gland. C'est parti. Chut. Et bien, les amis, déjà 42 minutes qu'on est ensemble. Sur ce petit jeu bien sympathique. Bienvenue, royaume de Pandora. Ben oui, c'est là que je devais aller. Donc... Sir Gemma, Sir Gemma m'a demandé de te laisser passer. Ben, tu vois. Sur ce qui est là, il y a bien. Il est à Tasmanica, semble-t-il. Il doit être en visite au château. Au fait, tu ferais mieux d'éviter de parler aux gens de la ville si tu ne veux pas perdre ton temps. Tu comprendras vite pourquoi. ça ça m'a incité à leur parler ça mais bon on va voir punte 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 ah ouais ok comprends très vite pourquoi il y a encore ici une boutique et là c'est quoi je préfère toutes les barraques du village non plus c'est pas toi qui a ta panne tête à me forger l'épée bon à mon avis doit avoir un un truc à la porte avec une hache une épée ou quelque chose comme ça non là c'est l'hôtel c'est de me dire trois petits points aussi hélas à mon avis c'est pour sortir donc on retourne au village parce que je ne sais rien laisse moi tranquille je ne sais rien laisse moi tranquille c'est l'hôtel c'est pas ça j'ai été ici ou pas je sais plus maintenant monsieur et mademoiselle sont aux châtes apparemment présente aujourd'hui un prétendant à mademoiselle hi 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 il est où le château ah c'est peut-être ici je vois qu'un armure au dessus non c'est une boutique tu ne peux pas la fermer oh bah merci c'est sympa dans cette direction se trouve le château de pandora je me doute que c'est pas l'auberge du coin il y a quinze ans une grande guerre a éclaté entre notre royaume mais la qui sont ces gens qui roulent autour des ruines au sud ils portent des étranges masques j'espère que durak va bientôt rentrer il a promis de jouer avec moi tu sais quoi il paraît qu'il y a un arbre immense quelque part dans le monde appelé l'arbre de mara alors ce qu'on n'a pas tu me tutoies si tu veux on peut directement monter allez vas-y passe devant moi passe devant moi coquine passe devant moi t'es une allumeuse allez vas-y passe devant moi je ne le fais pas allez viens alors laisse moi monter en haut pour voir ce qu'il y a on va me bloquer le truc maintenant on va retourner près d'elle on ne sait jamais qu'elle a bougé elle a bougé nos citoyens semblent avoir perdu leur âme d'après la murmure la sorcière du nord serait derrière tout ça ils sont tous punis ou quoi ? on revise les murs comme ça nous sommes perdus notre pays a été envoûté par une sorcière il paraît qu'il y a une créature affreuse dans les ruines au sud il paraît qu'il y a une créature affreuse dans les ruines au sud il paraît que la fille du ministre Ellemann doit rencontrer aujourd'hui un prétendant pour un mariage arrangé ça c'est une histoire de fric papa c'est à moi de décider ce que je veux faire de ma vie oui monsieur papa là c'est moi qu'elle veut épouser la blonde pousse toi de là toi mais je suis ton futur chevauchon ah non mais enfin oh la la je veux pas rire bon on va d'abord aller voir le papa là papa où t'es ? Seigneur Ellemann et notre accord qu'est-ce que cela signifie ? réflexion faite je préfère que nous annulions tout jamais je n'ai subi un tel affront ma fille regarde dans quelle situation tu m'as mis vous savez elle a perdu sa mère jeune peut-être parce qu'elle a été élevée par son père qu'elle est aussi têtue sans figure maternelle ça n'a pas été facile pour elle alors je voulais qu'elle fasse un beau mariage désolé désolé et qu'elle est une vie confortable j'avais donc arrangé des fiancales avec un jeune homme de la noblesse mais elle est allée sans ticher d'un soldat sans ticher ça veut dire euh... qu'elle a reçu le tiche non ? coquine bon et à la haut bon et à la haut ouais 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 ah bah il y a un homme qui fait l'antiché là sur le tas je sais moi je vais aller la chercher je vais aussi l'anticher hum te voilà Joe tu as du voir ce qui est arrivé aux habitants de ce royaume j'ignore pourquoi mais la sorcière Elinisse s'envoûte les gens de la ville ils sont dans un état second et se dirigent tous vers la ruine au sud de Pandora comme visée de leur énergie je vais aller enquêter sur place ok aller enquêter euh... pendant que moi je m'en vais enticher euh... enfin... pendant ce temps toi file au nom... ah non... le Gaïa pouvoir me reposer aussi à un moment il y en a qui vont s'enticher et moi je dois sauver le monde punaïs c'est pas juste on va chauffer un peu le cul tiens pfff oh la la je pense qu'on va bientôt arrêter ce petit... cette petite vidéo découverte les amis parce que je suis un petit fuf un petit feu fatigué aussi un petit feu fatigué aussi ça peut... moi je suis un petit feu fatigué ça va quand même non on va voir si c'est pas trop loin pour aller vers la ruine C'est terrible, on dirait qu'ils ont tous perdu leur âme. Apparemment au sud qu'il y a dit, donc c'est quoi ce truc ? C'est pas un trophée, parler à quatre gens ? Punt, 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 punt. Bon, même si vous me dites rien, si je pouvais au moins passer, bande d'enfoirés. Comment veux-tu, alors ? Il y en a pas une qui va me dire quelque chose ? Ça, perlotte. Ils sont bizarres les gens par ici. Peut-être que je dois les attaquer ? Je sais pas. Si je ne trouve pas, on va arrêter là, les amis. N'hésitez pas à me dire si vous savez ce que je dois faire. Ah non, je peux pas frapper. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. C'est bizarre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501